Hey yo tout le monde c'est Santec j'espère que vous allez bien Comment ça va super bien et aujourd'hui on va se parler ensemble face à face de GTA 6 et ben oui bon c'est sûr que GTA 5 est sorti il y a plus d'un an mais on peut déjà commencer à parler de GTA 6 c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est exagéré on en parle bien trop vite c'est comme wow il vient de sortir bon il vient pas juste de sortir non plus sur Next Gen oui mais c'est tout hein Le jeu n'était pas nouveau mais voilà moi je suis pressé de voir ce nouveau GTA tu sais il y a un jeu qui sort j'y joue et après ça je dis ah j'ai hâte à la suite vraiment je suis comme ça moi mais ouais on dirait je profite pas mais bon on va pas dire que j'ai pas profité de GTA Voilà c'est temps de passer à autre chose donc oui on va parler un peu de GTA 6 donc plein de personnes qui parlent déjà de tout ça disant que bon j'ai placé ça allait être sur Vice City que le jeu allait sortir en 2016 2017 bref bon ça c'est sûr que c'est Rockstar qui dit ça que ça laisse bref voilà Mais voilà moi je voulais parler de quelque chose aujourd'hui que Rockstar ben disait que ben soit qu'il reprenait une map qu'il avait déjà fait dans un GTA ou il recréait tout simplement une nouvelle map Et moi je me suis dit pourquoi pour faire un mélange des deux vous allez me dire putain mais je comprends pas qu'est ce qu'il veut dire ben oui Même un mélange des trois même si le troisième n'existe pas je vais vous vous allez comprendre oui Donc vous allez voir une image qui va apparaître peut-être pas là mais au courant de la vidéo Donc cette photo c'est une photo tout simplement de ce que j'aurais pensé du GTA 6 de la map Donc c'est mon idée personnelle hein vous avez pas à dire que c'est laid que c'est bref c'est mon idée Et puis j'espère que vous allez la respecter mais sérieusement je pense que ça serait cool que plusieurs personnes aimeraient ça C'est tout simplement pourquoi ne pas faire un mélange de plusieurs maps donc il parlait de reprendre soit Liberty City soit San Andreas Vice City et puis pourquoi ne pas créer plusieurs îles avec plusieurs maps donc c'est sûr que les îles seraient pas aussi grosses que la map de GTA 5 Parce que c'est sûr que le jeu il sortirait pas avant 30 ans mais des petites îles mettons comme la grandeur du jeu de San Andreas GTA 3 San Andreas c'est pas une grande map sérieusement je pense pas que ça prendrait beaucoup de temps à créer bon c'est sûr ça prendrait du temps mais à comparer une grande map Et puis je crois que ça pourrait être cool après c'est mon idée Et puis on pourrait s'imaginer plusieurs scénarios pour voyager parce que c'est sûr c'est ce qui serait cool c'est ce qui manque un peu sur GTA 5 C'est l'esprit de voyage tu sais c'est sûr qu'il y a des gros boeing pour voyager et tout mais c'est sûr ça sert à rien parce qu'on peut pas voyager réellement Et puis non je pense ça serait cool et puis ouais des scénarios on pourrait s'en inventer comme par exemple on peut s'acheter un billet d'avion pour y aller Ou soit tu braques l'avion pour voyager mais c'est sûr que faudrait que l'armée soit encore plus difficile parce que là J'étais à 5 l'armée n'était pas super difficile bon c'est sûr que quand tu rentres dans la base militaire oui mais je veux dire comme admettons que tu voles un boeing Faudrait qu'à admettons l'armée te poursuive avec deux jets mais pas qui te tire de celui qui te demande d'atterrer bref Ça serait on peut s'imaginer des milliers des milliers de scénarios mais euh oui je pense que ça serait cool Ou qu'on puisse voyager en bateau en bref plein de choses qui serait cool C'est sûr que ça serait plus cool que les îles soient pas proches parce que c'est sûr l'esprit de voyage ça serait pas grand Mais euh mais ouais sérieusement ça pourrait être cool puis c'est pas comme si ça serait pas possible parce que voilà en s'entend c'est beaucoup plus facile ben je crois De créer un fond marin qu'une ville entière euh parce que voilà tu crées des corails puis des fois des avions écrasés ou des choses comme ça Mais c'est tout vraiment ça pourrait être cool après c'est mon idée je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que n'hésite pas n'hésitez pas ouais voilà à me le dire dans les commentaires votre avis Et puis si vous avez aussi des idées n'hésite pas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires je sais c'est fait pour ça hein tout simplement Je vais les lire je les lis toujours euh des fois je les commente pas les commentaires parce que parce que voilà je vois pas l'utilité Mais des fois oui donc euh anyway je les lis toujours Donc c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à la commenter à liker aussi avec le petit bouton euh vert ou bleu je sais pas Pas le pouce rouge hein parce que ça fait pas plaisir mais euh voilà aussi à vous abonner euh je vois qu'on est pas mal bon Je vois aussi qu'il y en a pas mal qui sont pas actifs mais bon ça fait un peu chier mais on veut se ressaisir on baisse pas les bras Et puis euh moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao C'est parti ! 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 C'est parti !